Localisé en Ile-de-France, le golfe de Saint-Aubin s'étale sur le plateau de Saclay, à la lisière de la vallée de Chevreux. Le complexe est composé de trois parcours différents, un 18 trous, un 9 trous et un pitch-and-put de 6 trous accessibles et complémentaires tous. Le menu, nom du 18 trous, est un parc 70 sur 5 210 mètres pour un club de 127 sur les départs jaunes. Le tracé a été dessiné par les architectes Michel Riau puis Robert Berthet. Emmanuel Gueya, le fondateur, rappelle que le Clubhouse était, en 1974, une ancienne bétaillère pour chevaux, complétée d'un practice vraiment basique et de trois trous qu'il était tout autant. Positionné à proximité de la zone d'approche, le 1 par 5 de 467 mètres et handicap 5 est un dogleg droit dont la mise en jeu est plutôt étroite. En restant au milieu de fairway et évitant les bunkers, l'attaque du green ne sera pas plus simple. Celui-ci, cerné par deux bunkers et une surface d'eau, attend votre balle, milieu de green. Deuxième et dernier par 5 du tracé, le 14 de 424 mètres et handicap 6 est un dogleg gauche avec un fairway découvert et assez large au départ. Il faut juste se méfier des bunkers du fairway placés aux 150 et 200 mètres. A droite de la partie putting, une importante zone permet d'appliquer sa balle d'approche. Le 18 par 4 de 309 mètres et handicap 7, dogleg droite presque en équerre, termine la carte de score. Avec une belle mise en jeu entre les arbres, parcourant au moins la moitié de la distance, le reste se joue sur la précision. Par contre, avec une mauvaise première balle, le triple bogue sera probablement assuré. Ancrée dans le département de l'Essonne et d'un accès rapide par Paris Ouest et la Nationale 118, Saint-Aube est à 35 minutes du centre de la capitale et d'une douzaine de kilomètres de Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada